Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle recommandation de la semaine. Cette semaine, j'ai choisi pour vous un livre que j'ai lu il y a déjà un certain nombre d'années puisqu'il est sorti en 2003 et je l'ai lu à ce moment-là, au moment de sa sortie. Et c'est Impératrice de Shamsa. C'est une auteure chinoise que je ne connaissais pas du tout et c'est l'histoire qui m'a, le résumé qui m'a attirée puisqu'il s'agit de l'histoire vraie, bon romancée, mais l'histoire vraie de la seule impératrice que la Chine ait connue. Là, on est dans la période de Chine médiévale, on est au VIIe siècle. Donc, on imagine bien à quel point la condition de la femme, et notamment en Chine, était très complexe. Et comment une jeune fille, donc je vais essayer de ne pas écorcher son nom, du moins en le disant, donc c'est Wu Zeytuan, qui est donc d'une famille, issue d'une famille noble, pas riche, mais noble, pas pauvre non plus, disons moyen. Et c'est une petite fille qui est assez ordinaire et qui finalement s'est retrouvée à la cité interdite et c'est comment elle va réussir justement, elle va apprendre, elle va beaucoup mûrir et voir comment les intrigues finalement se déroulent à la cour et comment elle peut justement en tirer un avantage. Donc, elle va devenir une grande stratège et c'est ce qui va faire qu'elle va devenir impératrice. Donc, je ne vous dis pas trop de détails parce que je n'ai pas envie de vous dévoiler chaque point. Enfin, je pense que c'est l'intérêt du livre et là justement, c'est dans la façon dont Shansa amène et nous fait découvrir aussi une culture qui moi à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout. Et je trouve ça très intéressant de le voir d'un point de vue historique et j'avoue que le fait que ça soit sur une figure féminine, surtout c'est assez exceptionnel. C'est la seule qui ait réussi à obtenir le pouvoir alors qu'elle n'était pas originaire de famille royale, enfin de famille qui n'était pas destinée finalement à prendre le pouvoir. Donc, c'est ça que je trouvais intéressant. Ça aborde aussi choses qu'on connaît moins. On voit souvent des romans sur les harems, l'univers du harem, il y a même des films. On voit beaucoup moins, et du moins en 2003, on en voyait encore moins, l'univers des gynécées. Donc, gynécées, c'est l'équivalent des harems, mais au lieu d'avoir des femmes, on a des hommes. Et ça va être le cas, puisque c'est une impératrice, donc elle a son gynécée. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant de découvrir ça. Et c'est quelque chose qui est atypique. C'est vrai, c'est ce que je disais, on entend plus parler du harem que du gynécée. Moi, à l'époque, gynécée, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais même pas que ça existait, en fait. Donc voilà. Dans tous les cas, c'est un livre que je vous recommande vraiment, parce qu'on découvre une Chine avec toute son intrigue politique, même sociétale. Et on découvre aussi cette impératrice, enfin cette future impératrice, qui va mettre tout en œuvre pour prendre le pouvoir, jusqu'à même... Les scènes de sexe sont très bien construites. Elles ne sont pas dures ni crues. Au contraire, elles sont bien... J'ai trouvé que c'était abordé, mais survolé. Il n'y en avait pas de trop. Parce que parfois, on peut tomber dans le... C'est trop, c'est trop, quoi. Mais parce que, justement, ces scènes de sexe, elles sont finalement, pour la plupart, politiques. Stratégiques. Elles ne sont absolument pas dans le... L'abandon de soi, le plaisir, le... Il y en a un. Mais majoritairement, c'est vraiment stratégique. Pour vous donner un petit exemple, donc Wu Zeytuan, avant de vous donner, pousse sa sœur qui vient, qui est veuve, à coucher avec une personne. Que je ne vous cite pas, parce que si vous lisez le roman, voilà, je laisse un petit peu de suspense. Tout ça pour... C'est juste stratégique. C'est pour que ça reste, finalement, dans son clan à elle. Que ça quitte pas sa famille à elle. Donc voilà. J'espère que C'est Trop Cool vous a donné envie de le lire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. ça m'intéresse. Et si vous ne l'avez pas lu, ça m'intéresse de savoir si ça vous donne envie de le lire. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !